Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto, et aujourd'hui je vais vous raconter tout ce que je sais sur l'effet marbré, et pour ça je vais vous montrer plusieurs exemples différents. Donc on commence avec la première version, il suffit tout simplement de prendre du blanc et du noir, ou après les couleurs de votre choix bien évidemment, de faire un boudin avec chaque couleur, un plus fin que l'autre, donc soit vous choisissez le noir ou le blanc, ça a peu d'importance, tout dépend du rang du goût que vous voulez, ça vous allez obtenir un marbré foncé, soit un marbré plus clair, donc c'est comme vous voulez. Personnellement moi j'aime bien rajouter une petite touche de gris en plus, mais voilà, ce n'est que personnel. On assemble les boudins ensemble et on les twist. On fait une petite boule et si on voit que l'effet marbré n'est pas encore suffisant, voilà excusez moi je vais y arriver, et bien on recommence, on refait un boudin et on twist. Et on s'arrête dès que le résultat nous plaît. Et voilà ce qu'on obtient pour cette première version. Pour la deuxième version c'est un peu dans le même style, on va commencer par faire un boudin de la couleur de notre choix, et avec les autres couleurs on vient faire des petits copeaux qu'on vient dispatcher un petit peu partout autour du boudin. Ensuite il suffit de faire exactement comme la première version, de twister, de refaire une boule et de recommencer si nécessaire. Et donc voilà le résultat pour la deuxième version. Pour la troisième version on va partir sur le même principe que pour faire une canne. On vient prendre les couleurs de notre choix, donc moi j'ai fait un petit mélange de gris et de noir, que je viens couper en plein de morceaux, de tailles différentes, peu importe, on s'en fiche complètement. Tout dépend du résultat que vous voulez aussi. On vient prendre un peu de peinture blanche et on mélange tout ça. Pour cette version là il ne faut pas avoir peur de se salir les bains. On reforme un bloc, un boudin et on laisse tout ça de côté jusqu'à ce que la peinture sèche. Et après il n'y aura plus qu'à découper des tranches et faire le bijou de notre choix avec tout ça. Et donc voilà ce qu'on obtient pour cette troisième technique. On enchaîne avec la quatrième version. Donc on vient faire une plaque de pâte avec la couleur de notre choix et avec les autres couleurs on vient faire des micro-boudins qu'on vient dispatcher un petit peu tout autour de cette plaque. On replie cette plaque sur elle-même et on passe tout ça à la pasta machine ou au rouleau comme de la même façon que si on faisait un dégrade. Et un effet marbré va apparaître par magie et on s'arrête dès que le résultat nous convient. Et donc voilà ce qu'on obtient pour cette quatrième version. Et on termine avec ma technique préférée, la technique de Fénia. S'il suffit tout simplement de prendre les couleurs de notre choix et de mélanger ça directement dans les doigts. Donc entre nos doigts, voilà, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a aucune technique particulière, il faut vraiment mélanger avec les doigts tout simplement comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc voilà ce qu'on obtient pour cette dernière version. Il n'y a plus qu'à faire les bijoux de notre choix avec tout ça et puis il va de passer tout ça en cuisson. Et on admire le résultat. Donc voilà on obtient plusieurs effets marbrés similaires mais pourtant avec des techniques complètement différentes. Alors je vous ai montré que 5 versions différentes mais bien évidemment il existe plein, plein, mais plein, 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 plein de versions différentes pour faire un effet marbré. C'est à vous après de laisser libre cours à votre imagination et pour ça je vous fais confiance. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura intéressé, vous aura inspiré. Enfin bref n'hésitez pas à me dire tout ce qui nous passe par la tête, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, il n'y a vraiment aucun problème. Et n'hésitez pas non plus à me montrer votre résultat, même si ce n'est pas une technique que j'ai inventé, mais bref ça me fait quand même plaisir. Donc n'hésitez pas, il n'y a vraiment aucun problème. Mais en attendant, je vous fais tout plein de gros goutous et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501